La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin en Irlande et en Thaïlande. Première étape, le Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien des pluies diluviennes qui s'abattent depuis une semaine sur Récif au nord-est du pays. Le bilan s'alourdit, se désespère le diario de Pernambuco, évoquant au moins 93 morts, 26 disparus et plus de 6000 sans-abri. Sur son site internet, Géhoun diffuse des vidéos amateurs de maisons emportées par des flots boueux et d'habitants errants à la recherche de leurs proches disparus. Si les journaux saluent la mobilisation des sauveteurs et des volontaires, la folia du San Paolo n'est pas à verre de critique sur l'urbanisation sauvage et la précarité des logements des populations pauvres, principales victimes de la catastrophe. Jair Bolsonaro n'est pas non plus épargné. Après un survol en hélicoptère lundi, le président s'est montré fataliste, déclarant que malheureusement ce genre de catastrophe arrive. L'argument ne tient pas pour l'hebdomadaire Carta Capital, qui rappelle que de nombreux outils existent pour prévenir ces tragédies. Merci Jean-Claude Gérez. Direction Bangkok maintenant. Bonjour Carole Izou. Bonjour. À la une en Thaïlande. Ici on parle de ces indemnités records. Plus de 7 millions d'euros versés par la marque américaine de sous-vêtements Victoria Secret à des ouvrières de la banlieue de Bangkok parce que leur usine avait fermé du jour au lendemain pendant la crise sanitaire sans compensation. Une première et une belle victoire pour le monde syndical, salue le Bangkok Post, qui pourrait faire des émules dans la région, notamment au Cambodge, où des milliers d'ouvrières textiles ont perdu leur emploi. Le site d'information Kaosot souligne néanmoins l'énorme coup de publicité de Victoria Secret qui ne fait en réalité que prêter l'argent aux gestionnaires hongkongais de l'usine, qui restent discrets mais affirment s'endetter pour pouvoir payer ces indemnités. Ils devront rembourser cette somme aux Américains. Enfin en Irlande. Bonjour Laura Tauchanoff. Bonjour. À la une à Belfast ce matin. 60 000 personnes attendent plus de deux ans pour un simple diagnostic ou une opération. Voilà, c'est le constat en une du Belfast Télégraphe. Il faudrait dix ans pour prendre en charge tous les patients sur ces listes d'attente, estime la BBC. C'est en tout cas le scénario du ministre de la Santé. L'Irlande du Nord a les pires délais de prise en charge de tout le Royaume-Uni, rappelle le média. Mais je ne peux pas m'en occuper seule, déplore le ministre de la Santé, cité par l'Irish Times, qui réclame plus de fonds pour recruter des médecins. Une dame, interviewée par The Independent, explique être obligée de dépenser 10 000 euros de sa poche pour aller se faire opérer dans une clinique privée à Dublin. Les examiners soulignent que le NHS, le système de santé britannique, était pourtant l'un des derniers arguments des unionistes pour rester dans le Royaume-Uni et ne pas réunifier l'île. Voilà, comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes à l'hôpital.